Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Gmail. Nous allons voir comment retrouver rapidement des courriels dans votre messagerie. Tout d'abord, ouvrez votre boîte de réception. Nous retrouvons à l'écran la liste de nos courriels reçus. Pour accéder au moteur de recherche, cliquez dans la flèche à droite de la rubrique encadrée. Un nouveau menu s'affiche. La rubrique « Tous les messages » indique les endroits où vont s'effectuer les recherches. C'est l'option la plus large de recherche dans Gmail. Mais, nous verrons qu'il est possible de limiter les recherches à des espaces précis. Dans le menu déroulant qui apparaît, nous voyons toutes les options de recherche. Quand le nombre de courriels reçus est important, il peut être judicieux de préciser les endroits de recherche. Dans cet exemple, nous allons sélectionner « Boîtes de réception ». Nous allons voir maintenant les deux premières rubriques. Si des informations sont saisies dans la rubrique « Deux », la recherche se fera parmi les expéditeurs de messages. Si des informations sont saisies dans la rubrique « A », la recherche se fera parmi les courriels que nous avons envoyés. Lançons maintenant une recherche dans les courriels reçus en saisissant dans la rubrique « Deux », le mot « Formation ». Gmail va ainsi rechercher tous les expéditeurs dont l'adresse mail contient le terme « Formation ». Dans notre boîte de réception, quatre messages apparaissent. Cliquons dans la flèche à droite du moteur de recherche. Dans le menu qui s'affiche, cliquez dans la rubrique « Objets ». Dans notre exemple, le mot « Formation » va être saisi. Cliquez sur la loupe en bas à gauche de l'écran pour lancer la recherche. Le résultat s'affiche. Nous avons un seul courriel dont l'objet comporte le mot « Formation ». Nous allons maintenant nous intéresser à la rubrique « Contient les mots ». Dans notre exemple, nous saisissons le terme « TIS ». Après avoir cliqué sur la loupe en bas à gauche de l'écran, le résultat s'affiche. Dans la liste, un courriel apparaît dans lequel le terme « TIS » est inclus dans le contenu du message. Dans les options du moteur de recherche, nous allons sélectionner tous les messages. Pour ce faire, il faut cliquer dans la rubrique comme affichée à l'écran. Dans le menu déroulant, il suffit de cliquer sur « Tous les messages ». Il ne faut surtout pas oublier de supprimer les précédentes saisies. Dans notre exemple, « TIS » est effacé. Dans la rubrique « Objet », « Ma fête » est saisi. Le résultat de la recherche est un brouillon qui comporte un objet « Ma fête ». Un brouillon est un message qui n'a pas été encore expédié et qui peut être modifié. C'est donc un message en attente d'envoi. En cliquant sur le symbole en haut à droite de l'écran, Gmail va être mis à jour immédiatement. Cette manipulation peut s'avérer utile pour charger les courriels ou les informations saisies pour un nouveau contact. Nous avons vu dans ce tutoriel comment accéder et utiliser les différents filtres du moteur de recherche de Gmail. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment classer automatiquement les courriels reçus. A bientôt sur netprof.fr